Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi on est le 10 janvier 2024 16h38 heure du Québec on va plonger tout de suite dans l'histoire que j'ai à vous partager c'est complètement hallucinant imaginez-vous c'est publié il y a quelques instants seulement il y a un lanceur d'alerte qui affirme que les États-Unis ont un ovni de la taille d'un terrain de football rien de moins on le sait il y a eu beaucoup beaucoup de beaucoup de divulgation on a appris beaucoup de choses lors des audiences de les quelques audiences qu'on a eu déjà à la chambre de représentants aux États-Unis c'est complètement c'est complètement surréaliste dans le monde dans lequel on est rendu un lanceur d'alerte sur les avenis a déclaré que le gouvernement américain cachait à l'intérieur de ses installations quelque part un vaisseau extraterrestre de type tardi de 12 mètres qui a la taille d'un terrain de football c'est encore David Grosch notre fameux ami David Grosch l'ancien officier du renseignement David Grosch a fait ce commentaire lors d'une présentation secrète à laquelle auraient participé des responsables de la CIA du FBI et des gros bonnets de Wall Street on le sait vendredi il y a une autre audience secrète à huis clos qui va être tenue avec les élus du congrès selon MailOnline environ 60 personnes ont assisté à la conférence dans un penthouse new-yorkais animé par le conseiller en crypto-monnaie John D'Agostino et l'avocat de premier plan John Altorelli les photos ont été interdites mais un fuyeur anonyme a partagé des images de Mr. Grosch parlant et divulgué certaines de ses affirmations y compris le fameux vaisseau qu'on qualifie de tardi je ne sais pas ce que ça signifie la première fois que j'entends parler de ça peut-être que vous êtes plus au courant que moi qui selon eux pourraient manipuler à la fois l'espace, le temps et l'utilisation ils pourraient exploiter suffisamment d'énergie pour alimenter 70 000 foyers par jour toute l'année cependant ils n'ont pas fourni plus d'informations sur la manière dont cela serait possible on le sait, Stephen Greer du projet Disclosure parle souvent du fait qu'ils ont déjà maîtrisé depuis longtemps ce qu'on appelle ce genre d'énergie là et qu'on aurait aussi en notre possession des petits appareils qui pourraient permettre de fournir de l'énergie à toute la planète c'est tout petit ces appareils là, c'est complètement fou l'espèce de contrôle de la gravité entre autres et de se promener d'une dimension à l'autre Greer a expliqué ça depuis longtemps et là ça semblait, tout ce qu'il semblait dire, ça semblait corroborer c'était organisé par un gros bonnet de Wall Street et un ami avocat a déclaré la source qui a divulgué la photo c'était une sorte de petite conversation de style Saloon David l'a également fait gratuitement, je suis même allé jusqu'à New York pour les écouter, dit la source il était arrivé quelques heures à l'avance, il était reparti le lendemain à la première heure l'idée était de réunir un groupe de sceptiques et de croyants de tous les horizons afin de discuter de ce que David Rush sait la plupart des gens qui sont partis étaient partis en tant que croyants les participants étaient invités par M. D'Agostino, conseiller de la société de crypto-monnaie Coinbase et de l'avocat Alto Reilly qui organiserait des discussions similaires chaque mois M. Groch a fait la une des journaux, on le sait l'été dernier en affirmant que le gouvernement américain détenait des preuves de vaisseaux spatiaux extraterrestres intactes et partiellement intactes ces remarques ont contribué à déclencher la première audience du Congrès sur les phénomènes anormaux non identifiés au cours de laquelle lui et deux autres témoins militaires ont partagé leur expérience la source a déclaré avoir discuté à nouveau de ces affirmations à New York écrivant dans un article Reddit désormais supprimé plusieurs personnes impliquées non seulement dans son enquête mais aussi ses collègues du groupe de travail sur les UAP tel que Jay Stratton, un ancien membre du gouvernement les enquêteurs sur les OVNI ont également été menacés ils n'entraîneraient pas trop, ils n'y veulent pas trop entrer dans les détails puisqu'il s'agit d'une enquête ouverte mais ces gens-là ont montré à peu près ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils détenaient comme information l'ancien officier du renseignement décoré de l'armée de l'air n'a jamais prétendu avoir lui-même été témoin de preuves au départ de ces fameux OVNI mais pensent que jusqu'à 50 personnes sont au courant de leur existence je laisse ça dans la boîte de description fascinant, une autre de plus et vendredi je vous parlerai naturellement de cette audience on aura un rapport qui sera fait il y aura sûrement même des gens qui couleront de l'information je laisse ça dans la boîte de description on aura un rapport qui s'agit d'un rapport qui s'agit d'un rapport